... Depuis sa publication partielle en Allemagne, il y a un peu plus de 60 ans, L'homme sans qualité de l'Autrichien Robert Mussil est un livre qui fait peur. Je m'empresse de préciser que cette crainte étant tout point fondée, il faut en convenir d'emblée. Près de 2000 pages d'une intrigue touffue, à la fois familiale et historique, que le Seuil réédite en deux volumes traduits par Philippe Jacotet dans sa collection de poche Point Roman. Mussil, qui naquit à Klagenfurt en 1880, songea successivement à devenir officier, ingénieur et philosophe. Un premier roman, Les Désarrois de l'Elefterless, le fait remarquer en 1906. Le cinéaste allemand Volker Schlendorf en a tiré un film bien connu. Musil vit à Berlin, qu'en paraissent les deux premières époques de l'homme sans qualité. Hitler arrive au pouvoir, l'écrivain s'exile à Genève où il meurt, sans pouvoir terminer son maître livre. C'est l'histoire d'Ulric, mêlée à la tempétueuse destinée de l'Autriche-Hongrie, d'un François-Joseph, enfin de règne. Impériale et royale, la double monarchie charrie les espérances et les contradictions du siècle naissant. Ulric, tout d'intelligence, hésite devant l'action. Il retrouve son double parfait en la personne de sa sœur Agathe. Monument du siècle, l'homme sans qualité revêt une ampleur vertigineuse qui rappellera aux lecteurs français à la fois Gide, Freud et Martin Dugard. Musique Musique